Malheureusement, l'Afrique du Sud ne dispose pas d'importants gisements de métaux, dits de batterie. Il y a quelques gisements à Gotang, au Cap Nord, au KwaZulu natal. Mais un facteur clé à considérer avec les réserves en lithium sud-africaine est basé sur le marché du lithium de roche dure. Nous n'avons pas de brillant ici, mais du lithium de roche dure et en général du matériel de pagmatite. Ils sont considérés comme marginaux en comparaison avec d'autres gisements mondiaux. Et quand il s'agit d'exploitation minière, cela concerne la certitude politique, le retour sur investissement et le coût par tonne pour extraire le minerai, mais aussi la taille des réserves. Outre le lithium, l'Afrique du Sud possède également d'importants gisements de manganèse qui peuvent être utilisés pour la fabrication de batteries au manganèse et au cobalt ou d'oxyde de manganèse et de lithium. Ainsi, si l'Afrique du Sud devait capitaliser sur le secteur des métaux pour batteries, elle utiliserait les produits de base dont elle dispose en grande quantité et les combinerait avec le lithium qu'elle pourrait potentiellement importer ou utiliser localement ou s'approvisionner localement, devrais-je dire. L'extraction des métaux de la batterie est un élément essentiel, tout comme sa valorisation. Et le département des sciences et de l'innovation a un plan réalisable pour développer une chaîne de valeur locale. En regardant la chaîne de valeur dans son ensemble depuis la partie de l'extraction minière, je pense que le point principal est de valoriser nos minerais, car comme vous le savez, pour les batteries à lithium-ion, le processus entier de vente de batteries n'est pas en Afrique du Sud. Nous disposons de minerais, mais nous n'avons pas d'usines, voire des sites pilotes ou des sites de fabrication de batteries. L'Afrique du Sud dispose de ressources naturelles abondantes, mais les autorités ont placé leurs efforts sur des minerais extractables et qui peuvent être valorisés rapidement, comme le lithium. Nous devons accélérer rapidement ces plans. Ainsi, nous pourrons mettre l'accent sur des choses telles que l'électrification de nos maisons. Il y a des charges en baisse maintenant et la plupart des habitations d'Afrique n'ont pas l'électricité. Donc, si nous pensons à une solution qui marche avec l'Afrique du Sud comme hub pour aussi s'édendre au continent africain, donc nous devons travailler ensemble. Des réglementations doivent être adoptées pour que les Sud-Africains travaillent toujours avec la SADEC pour travailler avec ces pays qui disposent de lithium, de gabalt, de ces autres minéraux. Donc, nous pourrons constituer un hub.